Bonjour à tous, c'est John, et on se retrouve pour l'épopée de Daggerfall, dans laquelle je compte bien aller jusqu'au bout. Alors, aujourd'hui, on va continuer la quête principale en faisant deux quêtes d'affilée. Normalement, la première, elle sera très courte, certainement 2-3 minutes, vraiment pas plus de voyage, et ainsi de suite. Il faudra juste aller voir quelqu'un revenir. Et la deuxième, par contre, elle va nous emmener dans un donjon aléatoire. Alors, soit j'y arriverai en une demi-heure et tout ira bien, soit ça va encore me prendre une heure et demie, deux heures, il y aura des ellipses, et ce sera l'enfer des donjons de Daggerfall. Donc, on verra bien ce que ça donne. Comme d'habitude, on va commencer par prendre un niveau, et ensuite on ira revendre les trésors qu'on avait accumulés dans le donjon précédent. Qu'est-ce que j'ai sur moi qui mérite d'être vendu ? Ouais, ces trucs-là, il faudrait peut-être même les identifier, je pense. Amulettes, voilà, il y a des trucs à identifier en plus. Dans le wagon, qu'est-ce qu'on a ? On a pas mal de trucs d'apothicaires, on a des dagues. Ouais, donc tout ça, on va aller les revendre. Ouais, les tomes et tout ça, donc ça c'est parti. Ben écoutez, on va commencer par passer les petits niveaux de magie. La magie de restauration, comme d'habitude. Et puis voilà, vous avez déjà l'habitude de ça. On se retrouve après le jingle. On tapote, on tapote, on tapote. Et on fait dodo. Me revoilà. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire ce niveau ? On est niveau 9 et on a 5 points à répartir, donc très bien. On est dans la moyenne, qu'on va les mettre tout de suite dans la volonté, comme d'habitude. Je vais essayer de monter au moins à 80, histoire qu'on soit bien. Après, il faudra aussi de l'endurance, histoire qu'on booste un peu nos points de magie quand même. Donc peut-être qu'on va les mettre à 80, 80 avant de décider ce qu'on fait. Si on les met à 100% ou pas, on verra ça. Au niveau de la vie, on a pris 21 points. 21 points, ça fait qu'on en a pris 16. C'est au-dessus de la moyenne de ce qu'on aurait pu prendre. Donc voilà, je pense que c'est un passage de niveau au-dessus de la moyenne. On pourrait en être content. On en est déjà quand même à 192 points de vie, ça c'est bien. C'est parti. J'ai pris quelques niveaux de magie. Je pense que j'avais pas mal le vélet en dehors de la magie dans les donjons. Parce que j'ai dépensé genre 10 points de magie pour arriver à ce niveau-là. Où est-ce que j'en suis au niveau 9 ? En restauration, j'ai 65. En long bled, 50. C'est pas mal. En mysticisme, je suis monté jusqu'à 48. La termaturgie, jusqu'à 49. Le critical strike, il augmente tout seul, tranquillement. Et hop, plutôt dans les mineurs. Dans les mineurs en altération, voilà. Je commence à un peu augmenter l'altération pour la faire se démarquer. Pour en avoir une seule qui se démarque des autres. Et qui va devenir la principale pour les talents mineurs. Donc 31% c'est bien. Vu que j'utilise pas trop l'altération. Sauf quand j'ai envie de respirer sous l'eau. Et les trucs un peu principaux. En médical, c'est 26%. Donc j'ai beau me reposer pas mal pour passer les niveaux, ça ne monte pas tant que ça. 26% c'est pas mal. 32% en jumping, ça me permet quand même de passer certains précipits. Running 64%, ça c'est bien. J'ai quoi encore ? Stealth 24%, elle a vraiment augmenté toute seule. On est parti je crois de 5%. A force de se balader dans les donjons, on est arrivé à 24%. Bon, celle-là, elle est vraiment, comme j'avais lu, elle augmente vraiment toute seule. Du coup, du coup, du coup, c'est parti. Maintenant on va aller dans un prêteur sur gage de Werest. Werest c'est la ville dans laquelle il faut être. Pour aller voir le prince que je dois aller voir. J'ai l'impression qu'il fait un peu sombre. Ouais, il est 2h du mat', on va quand même finir la nuit. On va passer 8h, ça va être bien. Comme ça, tout sera ouvert. En plus, il faudra aller à la guide de démage pour faire identifier les trucs et aller à l'ouvre tard. Donc voilà, on va commencer par aller dans la boutique. Après, on ira dans la guide de démage. Et après, on retournera à la cour de Werest. Alors. Go ! Le brouillard qui fait que je ne sais même plus où je suis. C'était quoi ? C'était quoi ? C'est où on a été ? On pourrait passer à l'Apothicaire parce que j'ai l'impression que les... Ah bon, on pourrait peut-être... Ah, la guilde des mages, elle commence qu'à 10h et on n'arrivera jamais à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est trouver donc le pawn shop. Ah bah il est là. On va aller là. Si on n'a pas revendu nos ingrédients, on ira à l'Apothicaire. Et ensuite, on finira ici avant de prendre à l'Est pour aller. Ouais, très bien. Très, très bien, c'est parti. Donc j'espère... Ah bah non, je ne suis pas rapide parce que je n'ai pas remis mes artefacts. Donc je suis sans chemise, avec de l'acier elfique qui est en train de me geler les bras. Magic item, voilà. Donc j'équipe ça. J'équipe ça, j'équipe ça. Ouais, c'est bon. Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut ? L'orque. Notre go, ça c'est bon, ça c'est bon, et ça c'est bon. Vérification. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc on fonce comme d'habitude maintenant. Et là, je vais vers le nord. Donc bonjour le sens de l'orientation. Alors, c'est parti. On part au sud. Vraiment quoi. J'ai un sens de l'orientation complètement fraise. Surtout dans Daggerfall quoi. Je me souviens, dans Morrowind, j'avais moins de mal quand même. Et dans la vraie vie, heureusement que j'ai toujours Google Maps sur moi. Maintenant qu'on a accès à ce genre de technologie, je dis merci parce que pour ne serait-ce que retrouver mon chemin en ville, bonjour quoi des fois. Je ne sais pas si ça vous le fait, vous, quand vous êtes en ville et que vous jouez beaucoup un jeu vidéo, vous commencez à voir le monde comme le jeu vidéo, quoi. Il y a des moments, je voyais vraiment le jeu comme Morrowind. Bon, j'ai été un gros joueur de Morrowind. Et un modeur aussi d'ailleurs. Il faudra que je vous montre un de ces quatre. Quoique, mes vidéos que j'avais postées sur YouTube avant, c'était des vidéos de Morrow où je montrais des mods que j'avais fait. Enfin, des textures. J'aimais vachement ça. Et des fois, j'ai tellement joué à Morrow que j'avais envie des fois de me lancer un... C'est complètement nerdy de dire ça. De me lancer un sort de saut pour aller plus vite, plus loin et me barrer d'ici ou faire des trucs comme ça, quoi. Ou me disant, mais putain, si j'avais la lévitation, ce serait tellement plus simple. Allez, on entre. Bonjour toi, salut. Je voudrais vendre des trucs. Alors, non, pas ça. Qu'est-ce qu'on a ici ? Là, tout ça, tu ne le voudras pas. Ça, c'est de la quête. Les ingrédients, il ne le veut pas. Donc, dans le wagon. Ça, c'était du mitryl. On va revendre. Select, sel. 300. Bah, écoutez, ce n'est pas si mal. 75 ? Mais non, c'est quoi ? Ah ouais, d'accord. Tu ne prends que ça, quoi. 75, c'est pas cool. Ça, c'est quoi ? Adamantium, je le vends. Non, c'est select. Hop, sel. Ah ouais, 1500, c'est déjà vachement mieux. Le fameux tome sacré à 1900. Très bien. Ça, c'était un truc que nous avait donné Morgia. J'ai presque envie de le garder pour... Ouais, allez. Ah non. Combien il en veut ? Sel. 39, allez. Donc, ça aussi. Très bien, les deux livres, là. 318. 400. Allez, hop, c'est parti. J'arrête de regarder. Ah ouais, je crois que je peux faire... Yes, avec Y. Ouais, c'est bon. Le thème sacré. Ah, j'avais vraiment trouvé plein de trucs, en fait. Ça, c'est bien. On va encore avoir beaucoup, beaucoup d'argent. 33 000. Ouais, on commence à être un peu riche. On avait dit qu'on irait... Chez l'Apothicare, si on n'avait pas vendu nos ingrédients. C'est ce qu'on va aller faire. Voilà, où est-ce qu'il est, lui ? Ouais, juste ici. Il faudrait prendre dans cette rue. Voilà. En plus, le brouillard fait que, vraiment, le jeu n'est pas super beau. Enfin, pas super appréciable. Voilà, on a un super rocher, mais... Ce n'est pas suffisant pour le YouTube Game, aujourd'hui. Ce n'est pas suffisant. Alors, Sturdy Chairs. Ok, donc, lui, il est peu pauvre, quand même. Je te revends. Voilà, tout ça. 64. Ah, voilà, je retrouve le rythme. Donc, clique sur l'objet. Cell Y. Clique sur l'objet, cell Y. Et nous voilà à près de 36 000. Mais c'est vachement bien, ça. Je crois qu'après, on retourne à Daggerfall, on passera à la banque. Donc, c'est parti. Je ne vais pas aller chercher des armures ou des choses comme ça spéciales, vu qu'avec les artefacts que j'ai, je n'en ai plus trop besoin. Mais, par contre, on va identifier ce truc qu'on avait trouvé. Ah, la guilde. Alors, elle est où, déjà ? Elle est loin, non ? Ah, elle est vachement loin. Bon, allez, c'est parti. On va longer le mur. Je crois qu'en longeant le mur, on la trouve. Ah, il n'est même pas 11 heures, quoi. Est-ce que si je longe le mur d'enceinte, je trouve la guilde ? Oui, donc, on va aller au nord-ouest. Ah ah, au nord-ouest, pas au sud-est. Merci beaucoup. Donc, au nord-ouest jusqu'à ce qu'on trouve la guilde. Alors. Autant je cours super vite, autant ça me bouffe de l'énergie comme il faut, quoi. Je me demande si c'est lié, ça. Genre, quelqu'un qui aurait une vitesse de 10. Est-ce que son endurance baisserait aussi vite que la mienne ? Hop là. Tiens, c'est bizarre ce... Oh non, c'est juste du vide, d'accord. Je crois qu'il n'y avait plus de mur et que c'était bizarre, mais non. Donc, allons-y. Hop. Hop. Voilà. Voilà le mur d'enceinte, très bien. Hop, hop, hop. Et la guilde des mages est juste là. Parfait. Alors, maintenant, dans cette guilde des mages, il va falloir trouver le mec qui identifie. Voilà. Déjà, il va falloir attendre une petite heure. Et ensuite, trouver le mec qui identifie. On va déjà sauvegarder, pourquoi pas. Ça ne coûte rien. Alors. Toi. Byspell, non. Ah, lui, lui qui vend des artefacts, on va quand même voir ce qu'il vend. Info. Donc, de l'open. Je crois qu'on avait déjà ça. Ouais, il vend les mêmes choses. Ouais, wildfire et tout ça, il vend les mêmes choses. Et ça, c'était stamina quand elle est utilisée. Donc, c'est la même chose. Toi, tu es un garde, j'imagine. Gatequest. Ah ouais, d'accord. Bizarre. Je m'attendais à ce que ce soit toujours le même vieux qui donne des quêtes. Hop, on va prendre par là. Toi. Toi, tu n'es personne. Ok. Donc, j'étais venu par cette porte-là. Ici, il y en a une deuxième. Ah. Elle, elle fait quoi ? Elle fait des sorts. Très bien. Comme l'autre. Donc, autant certains, ils ont toujours la même fonction, autant ça peut changer quand même. Ah. Identify. Parfait. Magic item. Donc, select. Sans le c'est. Water. Machin. Tout ça, on les connaît. Donc, identifier. 87 pièces d'or. C'est très bien. Open. Ah bah ouais. On avait acheté le même truc la dernière fois. Celui-là, il pèse 25 grammes. Et celui-là... Aussi. Il vaut 900. Et celui-là, il vaut 900. Bah voilà. C'est juste un artefact. Quel que soit l'artefact qu'on a enchanté, son prix redevient celui d'un... Tout simplement d'un artefact enchanté qui prend le prix de l'enchantement plutôt que de l'objet. Est-ce que c'est un bug ? Est-ce que c'est une partie du jeu mal pensé ? Ça, je ne sais pas du tout. Est-ce que tu reprends des trucs à vendre, toi ? Non ? Bah tant pis, on va les garder pour l'instant. C'est toujours cool d'en avoir deux. Enfin, attends. Bah non. Il se décharge pas. Donc, je ne sais même pas si... Bah non, puisqu'il ne se décharge pas, ça ne sert à rien. Et même si on a une porte récalcitrante, il suffit de bourrer dessus, quoi. Je ne sais pas. Peut-être que ça donne deux chances. Deux chances de le brûler, je ne sais pas du tout. Ça peut être sympa de voir si on tombe sur une porte fermée. Alors. Plutôt que de la bourriner à coup d'épée. Ah, en parlant de coup d'épée. Est-ce que mon épée, elle est en bon état ? F6, ouais, F6. En faux. Là-dessus. Almost new. Ouais, voilà. Il ne faut pas trop s'inquiéter dans Daggerfalle au niveau de l'état des armes. Ouais, d'accord. On ne va pas se laisser embêter par une petite haie. Une petite barrière. Où est-ce qu'il est ? Je cherche Jumping. Si vous voyez Jumping, vous ne pourrez pas me le dire. Hop, le voilà. Je tombe dans l'eau, bravo. Ah, tiens, une astuce pour l'eau. Hop, je tombe dans l'eau. Je ne sais plus quoi faire, machin. Si on reste appuyé sur saut, on va ricocher sur l'eau comme ça. Alors, ce n'est pas super super. Et dans les donjons, je ne suis même pas sûr que ça marche. Parce que la physique de l'eau est différente. Ça, c'est une eau dans laquelle je ne pourrais pas m'enfoncer. Je ne pourrais pas nager vers le bas. Mais voilà, en ville, quand on se prend les pieds dans l'eau, on va dire, ça peut être sympa de juste rester appuyé sur saut. Alors, on en reste. Donc ça, ça doit être la rue principale. Non, même pas. Oh, je suis complètement paumé, encore une fois. Non, mais vraiment, quoi. Voilà. Et maintenant, la maison. Très bien. Bravo, John. C'est bien. Alors, bravo, champion. On entre, on sauvegarde avant. C'est marrant parce que, ça, je vais arrêter de dire pourquoi on le fait. Donc, on va aller parler au prince. Est-ce que, dans notre inventaire, on aurait sa lettre qui nous amène ici ? Ah, c'est marrant. Ça a commencé comme un thème de donjon. Et ça est parti sur une musique plus épique. Il y a eu un boum au début. Je pense que c'était encore un moitié de bug de gestion de donjon, quoi. Alors, info. Use. Prince Lothune. Est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est toi ? Peut-être. Nanananan. Daggerfall. Ah non, ça, c'est Sentinels, autant pour moi. Morgaad Werest. Ah oui, non, 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 bien sûr. C'est pas une lettre qui nous le donne. C'est une lettre qui était censée nous le donner. Mais il y a un bug dans le jeu, ce qui fait qu'on ne reçoit jamais la lettre. Alors ça, bonjour pour te retrouver. Vraiment, c'est... C'est aussi pour ça que les gens se perdent et que je me suis perdu dans la quête principale. C'est que ce mec-là, on va aller le voir. On est censé avoir reçu une lettre de lui. Mais en fait, on ne l'a jamais reçu. Bravo. Très grande porte qui s'ouvre. Donc encore des elfes noirs sexy. Hop. Ce donjon en est plein. Et donc, c'est lui qu'il faut aller voir. Dans votre version du jeu, ce mec sera peut-être de type breton. C'est-à-dire blanc. Et blanc comme les blancs du vrai monde, quoi. Et c'est un patch que j'ai mis dessus qui corrige sa race. Parce que dans le lore, en fait, c'est tous ces gens-là. Que ce soit Barenzia qui se trouve derrière ce mur-là. Sa fille ou même ses filles. Je ne sais pas qui c'est. Ah, ils sont classe les elfes noirs. Alors, Karetis. Déjà, les elfes noirs, ils ne sont pas nombreux dans Daggerfall. Parce qu'ils sont loin de la maison. Et qu'un elfe noir, ça n'aime pas trop bouger. C'est trop occupé à se battre contre les Nordiques. Pour aller. Et à se... C'est trop occupé aussi à s'occuper de ses ancêtres. Pour... Si on fait Morrowind un jour, je reviendrai là-dessus. Mais ils sont super attachés aux ancêtres. Qui continuent à vivre dans leur tombeau. Et ainsi de suite. Bref. Pour quitter Morrowind. Et du coup... Du coup, c'est vachement bien d'avoir changé ça. Au moins dans ce jeu-là. Comme ça, on sait qu'il y en a là. C'est les seuls qu'on rencontrera certainement. Et du coup... Du coup, voilà quoi. Ah, mais c'est une membre de la guilde des mages. Donc c'est pour ça qu'elle m'aime bien. Ah ben, je te dis salut. Allez. C'est parti. Parlons à ce bonhomme. Je regarde un peu ma quête. Ça va être bien. Ah. Attention. Voilà. Avant la quête. Bonjour, toi. J'ai besoin d'un coursier sans créer. Mais pas n'importe lequel. Quelqu'un de bien armé. Qui n'a pas froid aux yeux. N'hésite pas que ça fait minceur. Il will do. Ouais. Edit pox. Pox. Je connais pas ce mot. Mais en gros, un mercenaire qui vaut le coup. J'ai une lettre de la plus haute importance à remettre. Un haut dignitaire. Qui se défendra contre les intrusions qui ne sont pas des bienvenus chez lui. En retour pour cela. Je ne vais pas seulement vous récompenser avec une amulette. Mais je vais aussi parler de vous en bien. Avec le roi et la reine de Werest. Et je vous donnerai des informations sur les affaires de Daggerfall. Que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Est-ce que ça vous semble un bon arrangement ? Donc, pour récapituler amulette. Bonne réputation. Et des infos sur l'affaire. Moi, je dis oui. Excellent. Retrouvez-moi ici à 7h demain. Et je vous donnerai la lettre et le nom de la... Le nom et l'endroit de celui à qui vous devez la remettre. Ah, tu vas me faire attendre 24h là ? T'es chaud mec. Soit on fait du loiter, mais loiter ça va faire... 3h ça va faire 7x3, merci bien. Euh, non. On va aller tout de suite dans une auberge du coin. Attendre 24h et puis terminer quoi. Ah, tiens. Aujourd'hui, c'est... Dusk. Dusk, c'est le... Le crépuscule du soleil. Ah oui, non. Mais ça, c'est le mois. D'accord. Le 20ème mois du Sundusk. C'est le festival des guerriers à Wearest. La plupart des guerriers locaux, des guerriers mages et des rogues vont dans les équipements, dans les... Ah, dans les boutiques d'équipements. Et dans les forgerons. Où toutes les armes sont à moitié prix. Malheureusement. Hum hum. Ah oui. Par contre, malheureusement, les prix baissés tentent beaucoup de garçons pas assez entraînés à acheter leur première épée. Et les rues de Wearest qui sont normalement calmes voient leur paix troublée par des escarnouches d'amateurs. Le roi les pardonne en général. Mais cette année, il sera moins... Merci foule, donc merci pitié. Il aura moins pitié d'eux. Voilà. Bon, très bien. Et si on allait du coup dans une petite boutique, l'occasion fait le larron, j'ai envie de dire. Alors, voyons ça. Général. Général. Ouais, mais c'est Wearest. Wearest, c'est... Ah, il y a des shields ici. On pourrait aller voir. Enfin, il y a un armurier. Pondshop, potshop. Général, général. On n'avait pas un truc au sud-ouest. Des armuriers ici. On pourrait toujours aller voir ce qu'ils ont. De toute façon, on a plein plein de sous. On pourrait aller d'un armurier là. Et puis, comme ici, il y a des boutiques de... Enfin, des boutiques... Des auberges. On pourrait aller faire dodo vite fait. Un bijoutier ici. Non, je n'en veux pas. Et un général là. Ouais, vraiment, Wearest, c'est beau, mais c'est pauvre quand même. Donc, sud, sud, ouest. C'est bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait bien acheter ? Des gants ? Des gants, parce que j'ai que des gants en côte de maille. En chaîne, quoi. Et ça, ce serait pas mal d'en trouver un autre. Sinon, je suis full elphique, je crois. Peut-être mes bots aussi. Je ne suis pas sûr que mes bots soient elphiques. Mais à part ça, on est pas mal. Ce serait peut-être bien de se commencer à se trouver de l'adamantium et du utril. On verra. On verra ce qu'on trouve. C'est toujours pareil. Avec Daggerflow, on pourrait très bien trouver un chapeau. Un chapeau d'Hydric. Alors. Alors, bien sûr, on ne porte pas de chapeau d'Hydric, mais un casque, quoi. Voilà. Alors. The shot machin, d'accord. Très bien. Après, il ne parlait que des armes. Alors, peut-être que c'est que les forgerons. On verra. Ah oui, ils vendent quand même des armes, les armes. Très bien. Ça, c'est quoi ? C'est de l'Iran ? Ouais, bon. On est encore tombé chez un plouk. Merci bien. Non, 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 non. Bon, ben, ça va faire vite dodo, je pense, cette affaire. Ici, ici. Mais non. Oh là là, c'est clair. Ça, c'est une hache. Je n'en veux pas. J'aurais bien aimé trouver une épée. Une épée noire. Non. Ça, c'est quoi ? Style. Style non. Ben, écoute, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est dommage d'avoir fait cette fête-là à OERS. Mais j'ai l'impression aussi que c'est une fête régionale. Donc, l'un dans l'autre. Alors. Le castor de Beaver. Mais on va aller au Beaver, mais tellement, mec. Merde. Allez, viens, Beaver. On va aller chez Beaver. Donc, c'est là. Info mode. Mais oui, c'est là. Allez, c'est parti. Alors. Je fais ça pour ne pas avoir à voyager jusqu'à la guille des mages. Waouh, le crantage qu'il me fait, là, le jeu. Bon, Docebox a émulé bien au moins les vieux PC. Parce que vraiment. Bonjour. Plein de choses. Tu peux faire plein de choses, je pense. Mais bon, on va peut-être pas... Alors, un lit. D'accord. Hé, il y a quelqu'un, ici. Normalement, c'est un gars, là, avec... Qui essuie des verres. Il est où ? Il est pas là. On va peut-être parler à la fille qui était en bas et qui porte des... Qui porte des seaux, là. Elle. Non, what is it ? Rien du tout. Mais vous êtes sûr d'être une auberge, le mec ? Goodbye. Ah ah ! Une autre pièce avec des gens. Toi, non. Toi, peut-être. Ah, lui ! Voilà. Une room. Je vais te la prendre pour deux jours. Huit pièces, oui, c'est très bien. Goodbye. Donc, avant de dormir, au cas où, ce serait un peu foireux, je vais faire une nouvelle sauvegarde. For a while. 24. C'est parti. On va dormir 24 heures. On va... Je sais pas. On va... On a même plus de bouquins sur nous. Donc, on va juste s'ennuyer dans une auberge. Hop. Et... Voilà. On va se... Wow ! Ok, c'est parti. Jumping, mercantile, tout va bien. Et... Hop là. Et toujours les musiques trop fortes. Vraiment, celle-là. Je pense qu'au montage, je vais encore devoir la sous-mixer parce qu'elle crie vraiment. Ah, euh... Bah, ok. Je vais le prendre quand même. C'est la sortie. Tant pis. On va grimper tranquillement. Voilà. Alors. Ouais ! Euh... Où est-ce qu'on va ? C'est dommage qu'il y ait ce brouillard. Ça aurait été joli. On va au nord-est, si tout va bien. Mais où est-ce qu'on est ? Ouais, d'accord. On va au nord-est. C'est parti. Le nord. Et l'est. Hop là. Oui ! Hop. Oui. Alors. Allez, ça va aller. Voilà. Tiens, combien de... 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 De magie, ça nous prendrait de... Ah ouais, maintenant, ça nous prend plus que 24, hein, de soigner la... La vie. Ah, c'est pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors. C'est pour ça que je remonte la restauration. Un jour, ça nous sauvera la vie d'avoir des sorts de restauration optimisés comme ça. Ça fait vraiment partie des trucs... Genre, on va voir le roi des verts. Il nous lâche trois liches dessus. On sera content de pouvoir se soigner. Retournons voir ce prince-elf noir. Dès que le jeu vous aura bien chargé. Donc, il est toujours en même endroit. Ah, voilà. Allez, allez. Tu crantes un petit peu, là, le jeu. Ouais, parce qu'il ouvre les portes et tout. D'accord. C'est bon. Toi. Il a combien de cycles ? Non, c'est bon. C'est bizarre. Ah. Ah, eh bien, bonjour, sans cressé. Non, sans cressé... Sans cressir, je crois qu'il s'appelle celui-là. Parce que j'ai un autre s'ancré dans ma vie. Mon petit perso de Skyrim. Du coup... Lui, c'est sans cressir, je crois. Ouais, sans cressir. Du coup... Euh... Mais sans cressé, un jour, je vous le présenterai. Parce qu'il est épique. As fuck aussi. Alors, voici une lettre. Euh... Elle m'a été... Euh... Ah ouais. Elle doit être donnée à l'ordre Castellian. Le chef du Conseil des Anciens. Euh... Qui est, pour l'instant, dans sa maison d'Ashcroft. À... Donc, à l'Ashcroft Résidence à Merval. Voilà. Qu'elle doit être à Oeres, sinon il le préciserait que c'est pas dans le même pays. Dans le même royaume. J'ai besoin que cette lettre soit délivrée. Et que vous soyez de retour d'ici 24 jours. C'est essentiel. Comme je l'ai mentionné auparavant. Euh... Lord Castellian. Euh... Value, donc ouais. Porte... Porte de la valeur à sa vie privée. Excessivement. Soyez préparé à une certaine résistance. Je pense, quand vous arriverez à la résidence Ashcroft. La résidence Ashcroft. Mais c'est la résidence des villes, en fait, ton machin. Quand je pense que c'était Ashcroft, le mec dans la résidence des villes. Le vieux, là. Enfin, bref. Euh... Je vous demanderai de ne pas lire la lettre. Euh... Car c'est une correspondance privée. Et si... Euh... Attacée par des gardes et des trucs comme ça. Donc... C'est du... C'est du... C'est du fight qui sert à rien. On va juste... Hop. On va juste se la lire tranquillement. Et recharger. Donc, use. Euh... Mon cher Lord Castellian. Pardonnez cette... Cette livraison un peu brutale. Mais ça aurait été politiquement incorrect. De vous approcher au palais. Avec les problèmes que ça pourrait créer. Malheureusement. Euh... Vos vacances bien méritées. Devront être suspendues temporairement. Jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Je... Je fais bien sûr référence à votre sœur. Lady Pacifah. Pendant des années. Elle a été l'une des figures les plus glamour. De la cour de Wearest. La chérie. C'est Darling. Oui d'accord. Darling c'est plus... C'est pas dans le sens chérie. Ça va être plus dans le sens... La beauté qui apprécie. Du coup la grâce et... La jolie fille qui apprécie la grâce et la beauté. Plutôt récemment. Des rumeurs ont circulé. Euh... Que l'or qu'elle a dépensé pour ses effets et ses bijoux. Euh... N'aurait pas pu venir de son mari. Euh... Qui est à présent Impecunius. Impecunius donc qui n'a plus d'argent. Donc d'accord. Qui est pour l'instant ruiné. Qui est... Pour... Qui est à l'heure où l'on parle ruiné. Euh... Des conjonctures détestables ont suivi. Euh... Que je ne vais pas mentionner ici. Parce que ça ne vaut pas le coup. Pour être franc avec vous. Une personne. Qui doit rester anonyme. Euh... M'a dit que... Euh... Vous empruntiez des fonds royaux. Du trésor royal. Pour euh... Supporter les extravagances de votre sœur. Bien sûr. J'ai défendu votre honneur. Mais euh... Des copies des livres de comptes royaux. Ont été produits. Et semblent supporter cette allégation. Je suis donc euh... Incertain de la... De la bonne... Euh... Procédure à suivre. Et procédure on pourrait dire que de la bonne marche à suivre pour la suite des événements. N'en doutez pas euh... Monseigneur. Messire. Que je suis convaincu de votre intégrité. En tant que... Ancien membre du cercle des anciens de vrai reste. Tout ce que je veux... Euh... Allez... Tout ce que je veux c'est que euh... Les affaires de finances. Et de... 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 De livres de comptes. Soit euh... Remis au carré. C'est vrai. Euh... Ah oui d'accord. Excellent. Et du... Et... Et... Ce qui ferait que si elles étaient euh... Ramenées à l'attention. Deadwire. Euh... Je pourrais vous défendre avec confiance. Ha ! D'accord. S'il vous plaît euh... Envoyez moi une réponse euh... Euh... De la part de ce coursier euh... En qui j'ai confiance. J'aimerais vous rencontrer dès que possible bien sûr. Euh... Très... Très à vous. L7. D'accord. Donc c'est... C'est une lettre de chantage. J'ai l'impression. En gros t'as un problème et tu vas avoir besoin de moi pour le régler. Très très bien. Il le dit très poliment. Mais on peut très très bien comprendre que dans une cour on parle comme ça sans dire euh... Euh... Mec euh... Donne moi euh... Donne moi 200 pièces d'or et on en parle plus. Euh... Du coup euh... Du coup il parle d'un mec qui s'appelle Edwire qui doit certainement être le roi. Mais j'aimerais bien vérifier ça. Alors load. Save 1 pour pas euh... Pour faire comme si on l'avait pas lu. Et du coup c'est parti. C'est là que ça va prendre 2 minutes hein. Vraiment. Bon on est déjà à plus près de 30 minutes de vidéo. Mais ça c'est mon rythme aussi. Donc euh... Allez go go go. F3. Voilà. Le Keyned Wire c'est lui donc. Pour ne pas euh... Si on parle de euh... Ce noble qui fait partie du cercle des anciens. Si on vient à euh... A parler mal de lui. Auprès du roi. Le prince arriverait. Il dira non non ça c'est bon. Mais je pense qu'ils vont s'arranger pour que ce soit le cas si ça arrive. Donc non merci. Et nous on va aller à Myrval. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Comment elle s'appelle cette ville. Où est-ce que je vais ? Je vais là. Et je fais log. Dans son... Myrval. Voilà. Dans son manoir de vacances. FMRV. Myrval oui. C'est parti. 24 jours. On y va en 6. On y va. On revient. Hop 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 hop. Voyons. Est-ce qu'il y a des gens ici ? Oui. Parfois. On va parler poliment à ce gars. Je cherche location générale. Ashcroft Residence. Ok. Note to far. Donc lui il va me la mettre sur ma map si j'insiste un peu. List. On your map. Voilà. Donc goodbye. Elle est là. C'est parti. A l'est. Par là. A l'est un peu au sud. C'est celle-là je crois. On va le vérifier. Ouais. Ça doit être ça. Donc. Save devant la porte. Comme d'hab. Non. Il est ouf. Alors maintenant il faut le trouver. Ils sont toujours au grenier les mecs. Non. Mais qu'est-ce que c'est que cette porte fantôme encore ? J'en ai marre. C'est bon on peut monter. Sérieusement ? Là je suis en train de cliquer dessus. Est-ce qu'il faut faire grab ? Ah il va falloir faire grab. Eh ben voilà. On a encore retrouvé un personnage non joueur du grenier. Qu'est-ce qu'on se marre c'est dingue. Alors. Interaction mode. F2. Eh je connaissais pas ton skin toi. Salut. Vous attendez pendant que Lord Castellian lit la lettre. Sa peau devient pâle et ses mains commencent à trembler. Je vois. S'il vous plaît. Attendez pendant que j'écris une réponse au prince L7. Ça ne lui prend qu'une minute pour écrire la réponse qu'il vous donne dans vos mains quoi. Qu'il vous tend. Qu'il vous tend. Ouais. C'est vraiment devenu Mario Kart quoi ce jeu. Et voilà. Bravo. Bravo le beau. Alt F11. Ok. Donc là j'étais dans l'échelle. On va essayer de redescendre par là. Voilà. Donc Alt F11. Si vous vous bloquez quelque part. Ça n'oubliez pas. Ça fait le café. Donc. Elle est où la porte d'entrée ? Ça j'étais là. Ici. Ici. C'est bon. On retourne à ORS sans perdre de temps. Parce qu'on a encore du boulot. Donc. Oui. Reste. Yes. Go. J'espère qu'on va être près du château. Oh mais j'aurais dû faire une marque de téléportation. Je suis bête. Bon on va attendre. Je pense que la prochaine fois. Oh c'est la neige. Trop bien. Alors. En plus les thèmes de neige ils sont cools. La musique de neige je l'aime bien. Donc c'est parti. On va prendre un petit jumping si on le trouve. Oh mais les sorts qui bougent aussi. Ça c'est un truc. Voilà. Hop. Ah ouais on commence à bien sauter. Très très bien. Est-ce qu'on peut sauter sur ce toit ? Non. Tant pis. Allez. Go go go. Sur celui-là. Oui. Non. Ah presque. Dommage. Hop là. Et donc la vue est dégagée. Ça c'est bien. C'est parti. Je vous parlais du labyrinthe qu'il y a derrière en fait. On pourrait aller le voir vite fait. Vu que la vue est dégagée. Donc voilà. C'est tout un. Hop. Tout un. Un labyrinthe tout simplement. Je cherche mes mots mais en fait il n'y en a pas. Et voilà. Alors c'est juste pour se balader dedans et voir des jolies statues. Si ça. Si ça vous intéresse on ne va pas se le faire là évidemment. Mais en gros il y a presque toutes les statues possibles du jeu. Ce qui sont pas mal de sprites de gens mis en gris. Mais quand même. Alors. Allons parler à ce prince. J'ai bien envie de lire la réponse. Quand même. Histoire de vraiment tout voir. Donc. Save. Hop. F6. Use. Prince L7. J'apprécie votre gentillesse et je vous rencontrerai dans très peu de temps. Quand vous voudrez. Lord Castellian. Et voilà. Donc. Hop. Load. C'est parti. Quand tu veux. Donc ça c'est fait. Et maintenant on va devoir retourner je pense à Daggerfall. Ouais. C'est ça. Et on va aller voir justement. On nous avait parlé d'aller voir non pas la mère du roi actuelle. Donc la femme de Lysandus. Mais plutôt quelqu'un d'un rang inférieur. Vous vous souvenez de cet épisode là. Du coup. C'est ce qu'on va faire. Alors. Alors. Du coup. Moi j'ai une amulette que je vous ai promis. Oui voilà. Donc en gros le Prince L7 paye toujours ses dettes. Ah oui. J'ai promis de dire du bien de vous. Ah j'ai promis non. J'ai promis de vous dire des choses sur la situation à Daggerfall. Je suspecte que ma famille a plus à voir là-dedans que les gens savent. Nous avions envoyé des conseillers pour insister sur le fait que le King Lysandus est le roi Camarone. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui d'accord. Nous avions envoyé des conseillers pour demander au roi Lysandus et au roi Camarone de mettre leur différence de côté la veille de la bataille de Krin-Gainfield. Lysandus était d'une noyauté irréprochable envers l'Empereur. Alors que Camarone combattait pour son autonomie. D'accord. A en croire les rapports des conseillers qu'on avait envoyés. Ils sont arrivés trop tard. Parce qu'ils ont été retardés par des orques de Gurtwog pendant qu'ils y allaient. Cependant, j'ai entendu des histoires selon lesquelles au moins certains de mes conseillers sont arrivés à l'attente de Lysandus et ont brièvement pu parler avec lui. Oui, à ce moment-là, pour l'instant je ne peux pas en dire plus. Si je reçois plus d'informations ou si la situation progresse, je vous le ferai savoir en vous envoyant une lettre. Bravo sans crécir. Votre réputation... Donc j'ai augmenté votre réputation. Enfin, j'ai parlé de vous en bien. Ah oui, d'accord. D'accord, pardon. J'ai mal traduit ça. Donc bravo sans crécir. Votre réputation vous précède... La réputation qui vous précède est méritée lors de Castellian et maintenant tout à fait enclin à m'obéir. Il me donne ça. Power Unknown. Eh bien écoute, remove. Et on va aller voir ce que ça donne. Donc merci. Et on va à Daggerfall. C'est parti. On fait la guide de démarche, puis on va à Daggerfall, puis on ira dans ce donjon. Voilà. Donc j'avais dit que ça prendrait deux minutes et puis finalement on discute, on discute et le temps passe. Euh, non. Mais voilà, j'ai passé un niveau que je n'ai pas vraiment utilisé, alors autant faire un donjon derrière. Alors. Tiens, dites-moi dans les coms si vous préférez que ce genre d'épisode dure une quarantaine de minutes comme il devrait là. Ou si vous voulez en voir un peu plus à chaque fois, genre une heure et demie, comme ça va être. Euh, d'ailleurs c'est ce qu'on pourrait faire. Là je vais faire un épisode court. Euh, je pense. Et la prochaine fois, on va aller jusqu'à Daggerfall, tout ça. Et la prochaine fois, je... On commencera la quête suivante. Donc où est-ce qu'on va là ? Je voulais aller moi à la guilde. Ah, allez, un peu au l'heure. Donc non reste. Ah, non reste, non reste, non reste. Par là. Attends, mais il est quelle heure ? 18h, j'espère qu'elle est encore ouverte. Je crois qu'elle ferme tard. Hop, hop, hop. Donc c'est vrai que, hop, moi ce soir, j'ai pas forcément trop le temps d'enregistrer. Ça pourrait être sympa pour moi de faire un épisode de 40 minutes comme ça. On aura vu pas mal de choses au niveau des intrigues politiques. On commence à voir que Lisandus s'est battu avec Camaron. Et que ça aura mal fini pour Lisandus, j'ai l'impression. Qui êtes vraiment des séparatistes par rapport à l'Empire. Donc voilà, ça commence à me plaire ces histoires. Moi j'aime bien ces trucs-là. À l'ouest, c'est parti. Et je continue à tourner dans le vide. À complètement me perdre, tout va bien. Alors. On fonce, on fonce, on fonce. De toute façon, je vais devoir revoir la carte. Oh là là. Oh, j'ai plus mon jumping dans les mains. Il est où, filet ? Hop là. Alors. Où est-ce qu'elle est cette guilde ? Juste à l'ouest, très bien. Je suis en train de me diriger comme il faut. Oh, je connais pas cette musique-là. Elle est vachement bien. Je pense qu'on est resté. Alors. Donc de l'ensemble du machin. Qui c'est qui identifiait ? Est-ce qu'on est allé par là pour faire ? Non. Si, peut-être. Genre, on est allé là ? Non. Je me souviens quand même. Où est-ce qu'on l'avait trouvé ? Oui, c'était lui. Identifier l'amulette. Pour son 46, c'est très bien. De l'information. Absource, belle ! Mais c'est trop bien. C'est déjà celle-là ce qu'elle fait aussi. Donc on va en avoir deux. J'aimerais bien m'enseigner sur ce que ça fait quand on en a deux. Mais voilà. Au moins, celle-là, ça fait une amulette sympa. Merci, mec. Qu'est-ce qu'on fait ? On va aller à Daggerfall tout de suite. Comme ça, on y sera. Alors, Daggerfall ici. F, Dagère. Yes. Et à 25 jours quand même. On y va. Le temps passe tellement vite dans ce jeu. Ah, on avait dit qu'on irait à la banque. On va peut-être faire ça. Voilà. On n'a pas d'objet à vendre. On n'a rien à faire. La prochaine fois, on va faire un donjon qui risque d'être long. Ce sera un donjon aléatoire. Ce sera peut-être comme celui de la Tronac. Ce sera peut-être un donjon facile. On verra bien. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est les rembourser. Je vais faire ce qu'on aurait peut-être fait au début d'un épisode. Je vais le faire maintenant. Et comme ça, ce sera fait. Donc, les banques, elles sont là. Moi, je suis là. Sud ou ouest. C'est parti. Alors, quand je cherche le... Vous me voyez pas mal bouger la tête quand je cherche ma direction. En fait, ce que je lis, c'est la boussole. Donc, je regarde le sud, je regarde l'ouest. Je me mets entre les deux, puis j'y vais. C'est... J'en suis là. J'ai besoin de ça pour me repérer. Voilà. Hop, les banques. On avance. Ouh, 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 ouh. Voilà. Et voilà, je suis allé trop loin. C'est celle-là, je pense. Je me reconnais ces piliers, là. Ouais, c'est cool. Ah, infomode. C'est fermé 8h. Et il est 6h25. Donc, on va patienter 2h. On sera libéré de nos dettes. Voilà. Et il faudrait peut-être même déposer de l'argent à la banque, parce que ça va commencer à peser, cette affaire. Euh... Encombrant. Ouais, je suis à 128 d'encombrement. Euh... Attends, on va voir combien l'argent pèse. Tiens, ça, ça peut être intéressant. Alors. Euh... F5. Non, F6. Voilà. Donc, tout ça... Bon, ça, je le garde, mais ça pèse en tout. Allez, 1 kg. Voilà, 500. Voilà. Tout ça, ça pèse 1 kg. 1,25 kg. Et peut-être que mon spell Tom, il pèse. Voilà. Allez, j'ai 2 kg de magie. J'ai mon armure, évidemment. J'ai tout ça. Choses diverses, j'ai rien. Et j'ai pas d'ingrédients. Donc, j'ai que ce que je porte, on va dire. Mais je suis déjà à 126. C'est quand même beaucoup. Euh... 126, hein. C'était bien ça. Alors, encombrement. 128. Ok. Donc, toi, je te parle. Banking. Et... Loan. Repay. 3, 3, 0, 0. Et voilà, je n'ai plus de dette. Très bien. Par contre, je vais déposer sur mon compte. Donc, je vais déposer... 25 000. Est-ce qu'on aurait besoin de plus pour quoi que ce soit ? Je ne pense pas. Ouais, 25 000, c'est bien. Ça me fait à peu près 7 000 de cash. Je vais même redéposer. Tiens. 699. Voilà. Comme ça, j'ai 6 000 sur moi. Même si pour moi, je n'ai pas besoin de... Enfin, je n'ai même pas besoin de plus de 4 000, en fait. Voilà. Allez. Si je trouve un artefact un peu sympa, au moins, je saurais que... Voilà. Ah ! En parlant d'artefacts sympas, je pourrais aller à la guilde des mages. Comme ça, on fera le tour. C'est bien. Alors, on va faire ça aussi. On va faire tout le tour, comme ça. La prochaine fois, peut-être une prise de niveau. Parce que j'aime bien commencer mes épisodes comme ça. Et après, direction le donjon. Direction la quête. Donc. 128, on avait dit. Et on arrive à 56. Voilà. Voilà le poids de l'or dans Daggerfall. Être riche, c'est bien. Mais il vaut mieux être riche à la banque que dans les poches. Et ça... Enfin, 56. 128 à 56, c'est chaud, quand même. Ça fait 72. 72 de poids, rien que pour 6 000 et quelques 7 000 pièces d'or, quoi. C'est chaud. C'est quand même chaud, en fait. Alors, maintenant, on va retrouver la guilde des mages. Dans une ville géante. Ok. Nord-West, c'est parti. Et puis bon, on commence à être habitué à ces décors-là. Moi, j'aimerais bien aller à Sentinelle. C'est vraiment une ville que je kiffe. Parce qu'elle change vraiment. Je l'ai déjà dit, mais ça change tellement des autres villes des Elder Scrolls. Je me demande où sera Elder Scrolls 6. Le gros secret des Elder Scrolls, c'est toujours où est-ce que ça va se passer. Et en général, ça porte le nom de la province. Tout le temps, en fait. Ah non, dans Oblivion, ça ne portait pas le nom de la province. Tiens, c'est marrant, ça, d'ailleurs. Oblivion, il faudra qu'on en parle, aussi. Parce que c'est le jeu mal aimé. Moi, je l'ai beaucoup... Enfin, il m'a beaucoup déçu quand il était sorti. Je sais que certains... Certains, surtout, quand ils ont commencé leur score avec Oblivion, ils l'apprécient beaucoup. Je pense que les quêtes sont à faire, quand même. Le scénar de Daggerfall peut être super sympa. De Daggerfall, pardon, d'Oblivion peut être super sympa. Du coup, ouais, peut-être que c'est un truc à faire un jour, dans le futur. Alors, 8h40, c'est parti. Je ne sais pas si dans cette chaîne, je vais faire des trucs modernes, des trucs vieux, si je vais faire n'importe quoi. Moi, je suis plus pour faire un peu de tout. Du coup, on verra bien. Ouais, je te vois, mais je vais te parler. By Magic Items. Alors, tiens, ça commence. Waterwalking, donc on en revient à ça. Degrives. Free Action, donc, ouais. Je crois qu'on avait déjà vu tout ça. Free Action aussi. Ah bah tiens, c'est les mêmes. Nimbleness, machin. Ça, c'est quoi ? Oh, une toche qui soigne. Merci bien. Ouais, on les avait déjà vus. On les avait déjà vus. J'ai presque envie de reprendre une bague, mais ce serait un peu overkill. Je pense qu'on est même à 100 déjà. Ouais, ça descend plus au sous de 100. Autant la force, on la voit déjà vacillée des quelques fois. Tout à l'heure, je crois qu'on était à 90 et quelques ici. Mais on est toujours à 100 de vitesse, donc c'est très bien comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait, dodo ? Où est-ce qu'on se retrouve devant la personne à qui on devait parler ? J'aimerais quand même continuer à prendre des niveaux. Je ne sais pas à quelle vitesse je vais faire les quêtes. J'ai l'impression qu'elles vont assez vite. Écoutez, on va se retrouver à l'ancienne. Dans une guilde. Ça va être très très bien. Ça fait vraiment un début et une fin d'épisode. Par contre, elle est vachement loin. Est-ce qu'elle est proche ? Par contre, elle est loin de nous, mais elle est proche... Daggerfall, c'est immense. Mais elle est proche du château. Ok. J'ai vu qu'elle était à peu près au nord. C'est à peu près là qu'on va aller. Toujours en sautant. Ça, c'est un truc, quand on voyage, autant le faire en sautant. C'est comme dans... C'est un des trucs, ça, dans les horrors aussi. Quand on se balade, il faut le faire en sautant. C'est dans... Dans Morwin aussi, on passe 100 ans à faire ça. Alors dans Morwin, l'acrobatie, c'est vraiment la vie. Je ne le dirai jamais assez. Mais le même déjà dans Daggerfall, s'entraîner à sauter, c'est se sauver la vie quand on a un gouffre en face de soi. Alors, hop. Dans Daggerfall, on fait beaucoup de choses pour les utiliser juste quand on en aura besoin. On peut prendre le sort de lévitation pour faire les quelques endroits dans les donjons où on en a besoin. C'est très peu dans l'exploration, en fait, du monde extérieur en donjon qu'on va utiliser ou qu'on va faire, même, quoi que ce soit. Parce qu'en fait, le monde de Daggerfall, c'est vraiment juste des PNJ qui donnent des quêtes et qui font évoluer l'histoire. Mais tout le gameplay, pour moi, de ce jeu, il est dans les donjons. Donc ça, c'est toujours intéressant, même par rapport à Elder Scrolls suivant, où ils avaient plus les mains libres au niveau des technologies. c'est que Daggerfall, ça reste encore un de ces jeux séparés, on va dire, entre les donjons et la carte du monde. C'est vraiment un dungeon crawler, en fait. C'est ça, le truc. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas à tortiller. Bientôt, on a un copain français qui va nous faire, je crois, un run... toute une série sur Arena. J'ai hâte de voir ça. Et on verra si c'est la même chose dans Arena. Je me souviens que... Que Arena, moi, j'avais commencé... J'étais sorti du premier donjon de l'enfer de Arena. Celui avec les gobelins jaunes, là. Et les moments où il faut nager et tout le reste. Merci, quoi. C'est... Vraiment, j'ai hâte de voir ça. Big up à toi. On verra... On verra ce que ça donne pour l'instant. On fait dodo. On se... Hop. On va faire un petit dodo, là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ? Eh bien, comme d'habitude, à vous remercier de commenter les vidéos. À vous remercier de l'avoir regardée, celle-là, jusque-là. Je vais faire ma petite sauvegarde de l'épisode... Attends, save game ou lot game ? Attention. Ouais, save game, c'est bon. EP. Ah, bon, EP13, voilà. Donc, je vous remercie pour tout ça. Et je vous dis à la fois prochaine. Salut, salut !